Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire de ce journal, nous verrons avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. 18 mois après les incendies dévastateurs en Gironde, le feu de la forêt d'Austin continue lentement de brûler sous terre. Nos enfants sont actuellement en vacances pour un repos bien mérité après que l'étude PISA ait pointé certaines carences dans notre système éducatif. Pourtant avec Via Occitanie, nous irons à la rencontre de Nicolas Gaube, désigné parmi les 10 meilleurs enseignants du monde. Enfin, qui n'a pas un jour joué au célèbre Mario Kart, vous savez, ce plombier naît de l'imagination de Shingeru Miyamoto, décliné dans de nombreux jeux vidéo. Il est possible à Epinal de se mettre réellement dans la peau du héros sauveur de princesse. Voilà près d'un an et demi maintenant que les incendies ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares en Gironde. Et pourtant, le sol continue de brûler à Austins en cause la présence de l'INIT, un charbon naturel qui se consume lentement. Le département de la Gironde, propriétaire des lieux, a donc renforcé sa surveillance avec un contrôle hebdomadaire par drone. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest sur place. C'est dans le secteur des Demoiselles à Austins que le l'INIT, ce charbon naturel, poursuit le plus intensément sa combustion et grignote sans relâche le sol. Toutes les semaines, Franck Hutto, ingénieur en environnement, vient donc y faire des relevés géothermiques avec son drone. Nous arrivons sur un secteur des plus chauds, voilà, 108, 114, 120 degrés, tout de suite, les compteurs s'affolent. Un travail minutieux d'observation qu'il a entamé en début d'année dernière, mais dont il a renforcé la fréquence depuis le mois de mai. Il le fait toutes les semaines et non plus tous les mois. Il y avait l'été avec de forts risques incendies, de forts risques de reprise, et donc on a préféré renforcer le suivi. Le vol se poursuit et permet d'identifier des points chauds, plus ou moins précisément. Les points chauds bougent, mais très faiblement, en fait, c'est lié à des petits mouvements de terrain au-dessus des foyers. Nous passons sur un secteur où beaucoup d'arbres ont été touchés lors des incendies, donc ils sont au sol. Il sera difficile d'aller les retirer à court terme. Le sol est très humide, on voit bien les traces d'eau au fond. Il y avait des points chauds, mais aujourd'hui, ils ne sont plus détectables sur ce secteur. La circulation dans ce domaine de 600 hectares reste tout de même interdite jusqu'à nouvel ordre. Le département propriétaire des lieux va même lancer une étude expérimentale avec le Bureau de recherche géologique et minière. Ils vont introduire du courant électrique dans le sol, de manière à définir les couches qui sont sous nos pieds, et repérer la lignite qui aurait brûlé et celle qui n'aurait pas brûlé et les risques d'effondrement, de manière à ce que nous, après, on puisse faire des carottages et couper les lignes de lignite qui n'auraient pas brûlées. Cette étude devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2024. C'est l'un des plus grands navires du monde. Il y a quelques jours, le Palais-Royal s'est exceptionnellement approché des côtes marseillaises, toute proche d'ailleurs de son armateur, la CMA-CGM. C'est un porte-container aux dimensions impressionnantes, qui a la particularité de fonctionner au gaz naturel liquéfié. Et pour la Provence, Rudy Daan a eu la chance de monter à bord. Vous l'avez peut-être aperçu, au large des côtes de Marseille, et pour cause difficile de le manquer, avec ses 400 mètres de long et plus de 60 de large, le Palais-Royal, le plus gros porte-container propulsé au gaz naturel liquéfié du monde. Là, la passerelle, on est à 70 mètres, et c'est un bateau qui est dit 23 000 EVP, donc c'est un équivalent de 23 000 containers de 20 pieds, ce qui est quasiment parmi les plus gros du monde à l'heure actuelle. C'est en fait comme un bateau quasiment classique. La seule problématique qu'on a en plus, c'est le GNL. Le GNL étant transporté en liquide, si on le secoue un petit peu, il se transforme en gaz. Si c'est du gaz, ça monte en pression. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On adapte notre route avec du routage météo un peu plus fin, pour essayer de limiter au maximum tous les mouvements, éviter que le liquide bouge trop dans la cuve. Une cuve de 18 600 mètres cubes pour alimenter un moteur tout aussi hors norme, situé à 10 mètres sous le niveau de la mer. 80 000 chevaux en pleine puissance. Vous cotez 12 cylindres. Chaque cylindre, vous voyez, à l'intérieur de chaque cylindre, il y a un piston comme celui-ci, qui monte et qui descend et qui a une course de 3 mètres. Un moteur considéré comme écologique, mais qui n'est pas encore la solution ultime au transport maritime. Dès qu'une technologie qui permet de réduire l'empreinte environnementale est disponible, on la met en œuvre. On a été les pionniers sur le GNL. Ce ne sera pas forcément ça la solution de l'avenir. On pense que c'est une solution de transition. Il y a encore un bel avenir au GNL. Et après-demain, il y aura peut-être l'hydrogène. Mais là, c'est un vrai challenge, puisque l'hydrogène, quand je vais parler de GNL, on le stocke à moins 161 degrés. L'hydrogène liquide, il faut le stocker à moins 251 degrés. Le Palais-Royal a quitté le port de Fosse pour reprendre sa ronde entre l'Asie du Nord et la Méditerranée. Dans les stations de ski, le logement des employés saisonniers est un problème récurrent, donnant parfois lieu à des situations complexes. À Châtel, en Haute-Savoie, vous allez le voir, la ville a décidé de prendre le problème en main et de racheter un hôtel pour le transformer en résidence destinée à ses employés de passage. Regardez ce reportage de 8 Montblancs, Sébastien Germain et Hugo Guillérez. C'est un geste traditionnel, mais ô combien fort en symbole, qui a marqué le coup d'envoi de cette inauguration. Cette fois, c'est officiel. L'ancien hôtel des Combelles, propriété de la commune de Châtel depuis 2020, est désormais une résidence pour saisonniers. Cet établissement a été entièrement rénové et dispose aujourd'hui de 17 appartements à destination du personnel, à la fois pour la saison d'hiver et la saison d'été, avec des surfaces allant de 18 à 63 mètres carrés. C'est une offre qui est certes petite par rapport au nombre d'emplois saisonniers qui se situent en vallée d'abondance, qu'on estime à peu près à 1500. Mais en tout cas, on répond à une offre. La commune de Châtel dispose aujourd'hui de plus de 80 logements à l'endroit, je dirais, du personnel. Petite particularité de ce nouveau parc de logements situé à quelques pas des pistes, il abrite un espace de co-working qui permettra aux habitants de télétravailler en toute liberté. La reconfiguration de ce bâtiment aura coûté au total un peu plus de 2 millions d'euros, financés par la ville, le département et la région. La commune de Châtel a bénéficié du plan montagne lors du précédent mandat de Laurent Wauquiez, donc en 2018. La région est d'abord intervenue lors de l'acquisition de cet ancien hôtel par le biais de l'établissement public foncier de Haute-Savoie. Et ensuite, la région a à nouveau accompagné la commune pour la réhabilitation de cet hôtel en logements, en plusieurs logements. Donc aujourd'hui, c'est un très beau projet qui se concrétise. Cette réhabilitation s'inscrit dans le plan montagne de la mandature actuelle de l'exécutif régional qui privilégie dorénavant la restructuration des résidences de montagne déjà existantes. D'autres opérations similaires à destination des saisonniers pourraient donc avoir lieu à l'avenir. Comme souvent, au moment des fêtes, les établissements hospitaliers ont besoin de sang. Les appels aux dons sont nombreux, mais le plus efficace, c'est l'exemple. À 62 ans, Jean-Luc Puzénat a effectué, il y a quelques jours, un centième don de son sang. Cap symbolique, d'ailleurs, franchi à la maison du don de Saint-Étienne et suivi par notre partenaire sur place, TL7. Ce mardi, la maison du don de Château-Creux accueillait Jean-Luc Puzénat, un de ses plus fidèles donateurs qui tendait son bras à l'occasion de son centième don du sang. J'ai 62 ans, donc j'ai commencé à une vingtaine d'années, quand j'avais 20, 22 ans. Et bon, voilà, je suis à la centième don aujourd'hui et tout va bien. Je ne pensais pas au début, mais bon, je n'irais pas à 200 parce que je ne pourrais pas. Il n'y a pas besoin de stresser, on est bien, on est tranquille, on est bien reçu. Et après avoir rempli le questionnaire, place son don du sang avec le sourire. Non, je n'ai rien, oui, elle m'a piqué et tout, je n'ai pas mal, il n'y a rien, donc pas de souci, avec ça, on est bien. Et si l'établissement français du sang de Saint-Étienne récolte en moyenne 150 dons tous les jours, la collecte doit répondre à un besoin essentiel. Il y a effectivement une baisse sur cette dernière semaine des donneurs de sang, donc on a un besoin important. Ce sont des donneurs qui sont réguliers, qui viennent, en plus ce monsieur donne ses plaquettes, donc il donne un peu de tout, il peut donner le plasma, il peut donner les plaquettes, donc ça c'est important aussi. Une habitude que Jean-Luc n'est pas prêt d'arrêter pour relever le défi de la générosité. Je suis à 100 aujourd'hui, j'ai rendez-vous au mois prochain, vous voyez, pour le mois de janvier, donc je continue. Que tout le monde fasse comme moi, ça sera bien. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, Nicolas Gaube est professeur de science et de vie de la Terre au collège René Cassin à Agde dans l'Hérault. Et il a récemment été parmi les 10 meilleurs professeurs du monde lors du prix mondial de l'enseignement aux côtés d'enseignants venus du Pakistan, du Chili, du Ghana ou encore d'Afrique du Sud. Au moment où l'éducation nationale tente de redresser le niveau scolaire général, je vous propose de découvrir ce professeur hors normes avec Loïc Tournier pour Via Occitanie. Ça se rapproche des dépressions et ça s'éloigne des anticyclomes. C'est la réponse à la question du jour. Comme tous les jeunes profs, au début, j'ai commencé ma carrière en région parisienne, dans l'académie de Créteil, pendant deux ans. Après, j'ai été deux ans TZR dans l'académie de Montpellier. Et ici, c'est mon premier poste fixe, comme on dit. Donc, c'est mon premier poste. Question suivante. Compte de 10 à 15 en anglais. On a une boîte à questions. En fait, chaque professeur qui fait partie du projet, qui s'appelle « Et si on apprenait ensemble », chaque professeur pose une question dans la boîte à questions. Et on réactive comme ça les connaissances des élèves au fur et à mesure. L'idée, c'est à chaque cours d'un prof qui fait partie du projet, on pose des petites questions. Et pour éviter le phénomène d'oubli, qui est naturel, c'est normal que les élèves oublient et on s'en rend compte. Et du coup, en posant des questions d'autres matières, de manière plus systématique et de manière répétée, on a l'objectif, c'est de les aider à mieux mémoriser les notions que l'on fait passer en classe. Ce que le prix met en avant, c'est l'innovation pédagogique. Il y a aussi les méthodes, est-ce qu'elles sont efficaces ou pas. Là, dans le projet, on s'appuie aussi sur les sciences cognitives. Donc, on a une base scientifique réelle pour aider les élèves à mieux mémoriser. Ce projet met en jeu plus de la moitié des collègues de l'établissement. Donc, il y a aussi avoir un impact sur la communauté. J'aide les collègues de ma discipline et d'autres disciplines aussi à progresser. Ça, c'est à l'échelle de l'académie. Et le dernier point qui a peut-être pesé dans la balance aussi, c'est ma chaîne YouTube qui s'appelle Improf Heureux, où je montre mon quotidien de classe. Je montre comment utiliser les outils numériques. Maintenant, je crois que ça serait très difficile pour moi d'aller au lycée. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au collège plus qu'au lycée, dans le sens où je me sens très utile au collège. De voir quand il y a des élèves en difficulté, je sais que je peux les aider, que je peux faire une différence. Ils sont aussi reconnaissants des efforts que l'on peut faire pour eux. La façon dont il l'enseigne, comment il l'enseigne, sa voici, sa patience, tout. Il m'a fait adorer l'SVT. Il est très fort dans son métier, au moins, parce qu'il sait parler aux gens. Et ses cours, ils sont vraiment très instructifs. Donc, du coup, moi, j'aime bien. Vraiment, la dernière minute, dernière minute, c'est l'histoire de faire le point, un petit peu qu'il fasse un pas de côté et qu'il s'observe. Aujourd'hui, la question du jour, c'était, enfin, la question que je leur ai posée, c'est quel était mon point fort aujourd'hui ? L'idée, c'est de voir qu'ils font des choses positives aussi, parce qu'on se concentre beaucoup sur les choses qu'ils font mal ou pas assez bien. Et c'est très compliqué de prendre l'habitude de dire des choses positives aux élèves aussi. On débute là-dedans. Donc, voilà, on met en place des choses petit à petit. Je suis sûr que l'année prochaine, ce sera encore mieux. L'année suivante, encore mieux. Le moufflon de Corse a failli disparaître en 1950, mais il fait désormais partie des mammifères protégés depuis un arrêté ministériel de 2019. Face à la diminution inquiétante de l'espèce, le parc national-régional de Corse a mis en place un élevage en enclos. Depuis trois ans, plus de 50 moufflons ont pu être relâchés dans la nature. Regardez ce reportage d'Ala Ricciardi pour Télépaéser. Regardez. Alors là, Gladys, où est-ce qu'on va ? On va à l'enclos d'élevage des moufflons sur la commune de Coins. On prend la piste qui mène à l'enclos. Alors, en fait, ils ont mis ces moufflons en enclos en 2004 pour faire un élevage parce qu'il y avait un effondrement de la population de moufflons sur le massif de Baville. Et comme ils ne voulaient pas que l'espèce disparaisse, ils ont préféré mettre des animaux en enclos afin de faire un élevage et de pouvoir les relâcher par la suite en nature. Ça a été un succès. Donc là, en trois ans, on a lâché 52 moufflons sur le massif de Cagnes. Alors, ça, c'est un mélange spécial où il y a du pois cassé, de l'orge et du maïs. Donc, c'est un complément alimentaire qu'on leur donne parce que comme ils sont dans un enclos, malheureusement, ils n'ont pas la ressource alimentaire nécessaire pour vivre. Donc, on est obligé de leur amener un supplément. C'est le seul moment où on peut les voir qui sont terribles et qui ne partent pas en courant, etc. J'ai un rôle d'observateur. J'influs sur la prédation et je regarde que tout se passe bien, mais je ne touche pas les animaux. C'est des animaux extrêmement sauvages. Oui, c'est des animaux très sauvages. On ne dirait pas parce que c'est dans des enclos, mais en fait, oui, ils ont gardé l'instinct sauvage. Comme ils sont habitués déjà qu'à une personne, à partir du moment où il y a d'autres personnes, d'autres odeurs, de suite, c'est la panique et on ne les voit pas. Donc, après, on les capture pour les relâcher dans leur milieu naturel. Là, par exemple, il y a les mâles qui sont séparés des femelles car on est en période de naissance et comme ça, on peut mieux les compter et mieux les suivre parce que c'est quand même des animaux sauvages, donc c'est très difficile de les apercevoir. Ah oui, c'est une passion, c'est une fierté. Des fois, c'est un peu compliqué parce que c'est des animaux sauvages, c'est en extérieur, etc. Mais c'est le plus beau métier du monde. Je vous propose maintenant de découvrir une femme très atypique qui a eu mille et une vies. Après avoir découvert l'univers de la parfumerie à 40 ans, à 88 ans, Yolande Barra gère toujours un institut de beauté à Grenoble et vient de lancer deux parfums sous sa propre marque. Pour Télé-Grenoble, Camille Avon nous raconte la longue route semée d'embouches de cette femme libre. Regardez. À 88 ans, elle a vécu mille et une vies. C'est dans cet institut à Grenoble que Yolande Barra gère désormais son entreprise. Mais avant d'en arriver là, le chemin est long. À ses 39 ans, alors qu'elle est mère au foyer, elle décide de se lancer dans la parfumerie de luxe à Modane, sa ville d'origine, un domaine où elle n'avait aucune connaissance à l'époque. Mais pour Yolande, ce défi ne lui fait pas peur. Alors elle décide d'aller toquer chez Dior et chez Yves Saint-Laurent pour qu'elle devienne une de leurs revendeuses de parfums. J'ai ouvert avec Dior, Ritz et Saint-Laurent. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir ma première parfumerie sélective. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son affaire marche et on lui propose un poste de directrice à Grenoble. Alors elle déménage et commence à gérer trois affaires à elle seule. Mais un événement vient tout gâcher quand un de ses collaborateurs lui fait signer un contrat déguisé lui permettant de racheter tous ses instituts pour un franc symbolique. Yolande perd tout, mais ne se laisse pas abattre et elle décide de lancer sa propre gamme de cosmétiques à son nom avec un logo qui semble, pour Yves Saint-Laurent, trop ressemblant. J'ai été convoquée par lettre, par courrier, à Paris, chez Yves Saint-Laurent pour discuter un petit peu de mon logo. Quand je sonne, le représentant vient ouvrir la porte et me dit « mais tu es arrivée toute seule ». Je lui dis pourquoi ? « Eh bien parce qu'ils sont tous là, ils vont te dévorer ». Je lui dis « je suis dure à manger ». J'ouvre la porte et là, dans une grande salle toute vide, le directeur France, le directeur international, deux avocats et le représentant. Et là, le fou rire me prend parce que je vois, je me dis « attends, ils sont tous là, l'air sérieux, pour une histoire, pour une petite histoire à voir ». Au final, Yolande conserve son logo. À cause du Covid et de l'inflation, elle a dû trouver un moyen d'arrondir les fins de mois. Alors, elle a eu l'idée de lancer son propre parfum. Et comme Yolande fait toujours les choses en grand, elle en a créé deux, le 88 et le renversant. Un projet à l'image de cet octogénaire, selon ses amis. « Entreprendre ce projet qui va être une réussite, certainement, je trouve ça fantastique ». « Ce projet de parfum, c'est une folie, mais elle est capable de plein de folies ». Et de la folie, Yolande en déborde et compte en déborder encore un bout de temps. Voilà, il a été l'acolyte de Donkey Kong. Mais c'est au volant de son kart que Mario, bien sûr, est devenu une star interplanétaire de jeux vidéo. À Epinal, il est possible de se mesurer en vrai aux bananes, champignons et objets en tout genre du célèbre jeu vidéo. Pour Vosges TV, Livia Bûchelet et Anne Didier ont pris les commandes de ces cartes électriques tout à fait inédites. Regardez. Pas de Mario, Luigi et consorts en vue. Et pourtant, on s'y croirait. Ici, les bananes et champignons sont remplacés par des projections dites « gobos », représentant lapins, carottes et autres images décalées qui apportent bonus ou malus. Immersion dans un nouveau lieu de loisir spinalien, le e-drift. C'est en fait, entre guillemets, un remake de Mario Kart. On a voulu plier le réel et le virtuel. Donc ici, logiquement, en Belgique, ce genre d'activité fonctionne, mais tout en projection. Et nous, comme je dis, on a voulu vraiment mettre le réel pour que les gens ne se retrouvent pas comme s'ils étaient devant leur console. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de choc. Vous voyez bien, les gens s'amusent en fonçant dans les barrières et tout. Et donc, on est les premiers en France à faire ce genre d'activité. La piste est ouverte depuis le début du mois d'octobre et semble avoir déjà trouvé son public. Ce soir-là, ils étaient une vingtaine. Et pour tous, le drift, discipline consistant à faire glisser son véhicule tout en le maîtrisant, c'était une première. C'est très glissant, effectivement. Un peu dur de prendre les marques, mais on s'habitue. C'est assez fun. À force, on arrive à maîtriser l'engin, mais non, franchement, c'est à faire. C'est vraiment rigolo. Et pour la vitesse, 20 km heure maximum. En fonction du niveau, les triques électriques, ces tricycles équipés d'une roue de BMX à l'avant et de deux roues de karting à l'arrière, sont bridées pour être maîtrisées par leurs utilisateurs. Et à côté de l'aspect loisir, les gérants se projettent un peu plus loin. On voudrait que des cours de sécurité routière viennent ici un petit peu pratiqués. Parce que franchement, maîtriser un véhicule comme ça qui glisse, c'est un bien pour plus tard, pour quelqu'un qui va conduire une voiture. Parmi les autres projets, la création d'une franchise pour monter un réseau en France. En attendant, pour en profiter dans les Vosges, comptez une vingtaine d'euros. Le BMX Freestyle est maintenant une discipline olympique. À quelques mois des Jeux de Paris, je vous propose de revenir avec TV78 sur les championnats de France qui pour la première fois se déroulaient au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines. Regardez. Le spectacle était au rendez-vous au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines, pendant deux jours les 9 et 10 décembre. Les meilleurs spécialistes de BMX Freestyle ont réalisé des figures dans l'ère centrale de la future structure olympique. Une grande première qui a ravi les sportifs. Alors c'était incroyable parce que faire ça ici dans un Vélodrome, c'est fou parce qu'il y a plein de monde autour, tout ça, et c'est le centre du cyclisme français, donc c'est incroyable. C'est trop bien parce qu'il y a tous les gradins autour, la piste, ça rassemble tout le monde et c'est fou, quoi. C'était trop chouette d'être ici au Vélodrome National de Saint-Quentin, en Yvelines. C'est vraiment un spot hyper important pour nous parce que c'est là où va y avoir la piste cet été pendant les Jeux. Donc c'était un chouette clin d'œil de pouvoir rider ici pour ces championnats de France. Le lieu est complètement unique, c'est une vraie cathédrale du vélo en France, donc trop chouette de rider ici. Plus de 90 sportifs de toute la France sont venus sur ce rendez-vous. Les stars de la discipline ont brillé. Laurie Perez remporte le titre de championne de France chez les féminines et Anthony Jongen gagne chez les garçons. C'est un bon entraînement pour les compétitions internationales. Ça me permet un peu, dans la période hivernale, de faire deux runs en compétition avec des tricks de haut niveau. Donc je suis très content. Au total, plus de 2000 spectateurs ont assisté à cet événement. 50 % du public venait des 12 communes de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Il y a un petit jeune là, il a fait une belle prestation. Il nous a fait une petite chute à la fin, mais honnêtement, c'était pas mal. C'était un super événement organisé à Saint-Quentin, en indoor. Ça permet aux riders de se confronter les uns aux autres dans un environnement clos avec un super public. C'est vraiment génial, une ambiance super, vraiment top. Les organisateurs espèrent refaire cet événement en intérieur dans les prochaines années. Le Vélodrome de 50 ans en Yvelines pourra à nouveau accueillir le rendez-vous. Voilà, le succès des parcs d'attractions ne se dément pas non plus. Et notamment à Poitiers, où le Futuroscope a acquis une renommée internationale. Pour la conserver, le parc se réinvente en permanence par la création de nouveaux espaces comme ce centre aquatique ultra-moderne avec de nombreux emplois à la clé. Regardez ce reportage de notre partenaire TV7 sur place. Le Futuroscope est un acteur engagé dans la transition énergétique et écologique. Avec Ecology, le parc de loisirs de la Vienne confirme cette volonté en proposant un hôtel responsable et respectueux de l'environnement. L'idée, c'était de retranscrire les valeurs écologiques de la politique du parc du Futuroscope dans un hôtel thématisé, donc dans le deuxième hôtel thématisé du parc. Visite d'une des 120 lodges, 27 mètres carrés pouvant accueillir de 2 à 5 personnes. Ces structures en bois, issues de forêts durables françaises, ont été assemblées sur place. Donc on a la chambre parentale par là, qui donne sur notre plan d'eau, qui nous sert aussi à gérer toutes les eaux pluviales du site. La chambre pour enfants, qui est inspirée vraiment d'un esprit cabane. Un site nature sur 4 hectares qui a redonné vie à une terre en friche. Au loin, c'est le chantier du Futur Aquascope, le parc aquatique du Futuroscope. 7000 mètres carrés tout de même. Bienvenue à l'accueil de l'Aquascope. Donc les gens récupéreront leur billet juste en dessous du mur que l'on voit ici, qui sera revêtu d'une cascade numérique qui va venir au plafond pour rester dans l'esprit du Futuroscope. Direction le hub central, d'où vont partir 8 des 10 toboggans que comptera le parc. On a un départ à 9 mètres pour les plus petits toboggans, un départ à 12 mètres, à 15 mètres et à 18,50 mètres, avec des toboggans à bouer, des toboggans à sensation, des toboggans familiaux. On a une torpille avec un fond qui se dérobe, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, il y en aura pour tous les goûts. De part et d'autre, 3 salles, 3 ambiances. L'ambiance sensation avec une piscine à vagues, cascade et jet d'eau. Une ambiance immersion au sein d'un cinéma aquatique. Le pur produit Futuroscope. Donc on est dans un univers unique au monde avec différentes attractions. Donc on a un bassin immersion qui se consommera en famille. On a des plages immergées dans lesquelles il va se passer plein de choses, plein d'interactivité avec nos visiteurs. Et on a un cinéma aquatique en partie au fond qui va accueillir jusqu'à 100 personnes. Un troisième espace, distraction destiné aux enfants. On a une faille en partie centrale avec deux grandes pataugeoires pour les 0, 3, 4 ans et des toboggans accessibles entre 3 et 7 ans. L'Aquascope pourra accueillir 1500 personnes et jusqu'à 1700 l'été lorsque la rivière extérieure sera ouverte. Pour surveiller tout ce beau monde, le Futuroscope cherche à recruter une cinquantaine de maîtres nageurs sauveteurs. Ces derniers sont formés au Crêpes de Poitiers. La particularité de notre projet, c'est qu'on propose de recruter et former l'ensemble des collaborateurs sur ces métiers-là. En janvier puis février, il y a deux sessions de formation sur la partie sauveteurs aquatiques et il reste quelques places pour notre deuxième session de formation. Du 23 décembre au 7 janvier, le Futuroscope revêt ses habits de Noël pour proposer à ses visiteurs une offre féerique pour toute la famille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Je vous souhaite bien sûr d'excellentes fêtes de fin d'année. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada